Véritable épouvantail à l'UFC, Kamzad Shimaev n'a jamais affiché la moindre crainte à l'idée d'évoquer des sujets quelque peu touchis. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en soulevant le dossier du conflit israélo-palestinien, avant de faire machine arrière. Ne serait-ce qu'à la vue de son bilan immaculé de 12 succès pour zéro défaite, il représente un immense danger pour ses adversaires. Kamzad Shimaev s'est érigé comme l'une des plus grandes stars de l'UFC ces derniers mois grâce ses impressionnantes victoires. Pas étonnant, dès lors, qu'il se retrouve souvent dans l'actualité. Que ce soit via les images virales de ses entraînements avec le français, Baki, ou pour d'autres raisons. S'il se fait relativement rare dans les médias, Shimaev a malgré tout poux habitude d'envoyer de gros messages via ses réseaux sociaux. Y compris politiques. Proche du dirigeant tchétchène Ramzan Kadirov, il a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur les liens qu'il entretient avec lui. Dernièrement, c'est une prise de parole virale et tranchée qu'il a effectuée sur sa story Instagram au sujet, des Israéliens présents en Palestine. Vous n'êtes que des invités en Palestine. Respectez les Palestiniens pour le fait qu'ils vous ont accordé l'asile. Un jour, vous serez expulsés de leur territoire Inch'Allah. Donnez-moi l'homme le plus fort d'Israël, je vais le détruire. Sujet ô combien controversé, le conflit israélo-palestinien ne laisse visiblement pas « Bors » indifférent. En témoigne cette sortie pour le moins tapageuse. Preuve de son aspect polémique, ce message belliqueux a rapidement été supprimé par Kamzat. Il n'a quoi qu'il en soit pas vraiment de quoi surprendre. Puisque son auteur s'affichait déjà quelques jours plus tôt avec un t-shirt portant un message de soutien au peuple palestinien. De la rivière à la mer, la Palestine sera libérée. Décidément sans peur, Kamzat Shimaev s'est fendu de cette déclaration on ne peut plus clivante sur les Israéliens se trouvant sur le territoire palestinien. Si certains de ses fans partageront sans doute son point de vue. D'autres s'y opposeront fermement. Sous-titrage ST' 501